salut tout le monde bsd janela bsd monde en direct de la carte de l'immeuble et ouais je viens me faire 40 minutes d'entraînement j'ai continué à me familiariser avec ma poire mon ballon et je voulais vous montrer deux trois petites choses en direct et c'est vous motiver aussi par la suite et surtout surtout vous amener les 10 plus plus dans le travail alors des choses que j'ai testé parce que j'apprends comme vous tous les jours je continue de progresser avec mon ballon à savoir que j'en ai fait beaucoup quand j'étais en club dans les préparations de combat puis après pendant un bon moment j'en ai parfait donc voilà je remercie d'ailleurs Eric le fondateur de l'académie des arts de combat qui nous l'a gentiment recommandé donc voilà c'était un très bon outil pour travailler jusqu'à aujourd'hui et on continue surtout en confinement parlons que parlons bien le ballon en fait là je vais disposer je travaille de façon à pouvoir travailler en linéaire de ce côté là spécialement tout dépend où où j'ai mis mon matos d'accord du moins là j'ai une sangle donc la façon dont j'ai disposé ma sangle le retour sera plus dans ce sens là que dans celui là sera plus compliqué si je me mets sur le côté là c'est pas très bon d'accord donc déjà ça c'est des petits plus plus de où vous travaillez pour pas que ça parte dans tous les sens c'est vraiment très compliqué pour reprendre une base sur ce travail là sans bouger on peut peut-être venir main ouverte aujourd'hui on va travailler un peu plus rue défense de rue boxe de rue donc là je vais avoir les mains ouvertes et voilà je vais amener des compléments petit à petit mais pour reprendre je peux me mettre sur un plan latéral je rampe le menton et là j'essaie de me familiariser déjà je prends la forme du ballon avec ma main le menton vient à baisser tranquillement et en même temps je synchronise les membres inférieurs avec les membres supérieurs déjà là il y a un travail de fond à faire synchroniser ce mouvement là on pourrait le faire sans la poire ça 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 va être super important je lève ma jambe gauche c'est mon bras droit qui part visé vers ça je lève ma jambe gauche le droit par bon c'est mon bras gauche qui part vous pouvez déjà faire ça avant de commencer d'accord et puis après ici hop tac je commence à me familiariser je peux bouger aussi là ça pose pas trop de problème hein bien en entéro postérieur jambes avant jambes arrière toujours le menton rentré déterminé pour la rue et à la fois protégé pour éviter de se faire mal surtout sur des zones insensibles d'accord notamment les chaos notamment le menton et ce qui va être du coup sur les côtés là déjà vous avez de quoi faire ok ensuite on peut avoir des déplacements un petit peu boxe pour faire un transfert et renforcer ces déplacements pour la sève je bouge je suis bien sûr les appuis centre le portant de direction de vérité à baisser là hop on voit ouais envers ouais ok je bouge je croise pas mes jambes je suis toujours bien sûr les appuis les genoux fléchis on va éviter d'avoir les jambes tendues comme ça comme un piquet mais bien là sur ces genoux on ressort peut-être que je peux là travailler mes esquives plus frappes hop ok je simule d'abord hop on voit derrière je peux doubler aussi pourquoi pas hein c'est une petite plus plus sans taper fort si je tape fort ça va être compliqué ou alors faut que je sois déjà bon pour les esquives ça vient après ça là je suis là ouais ok là hop je me familiarise un petit peu avec le coude des fois je peux laisser au centre de nouveau c'est à dire que je suis ici hop je le récupère et je le remets au centre là je suis ici le coude hop l'autre main pareil là descendant avec la pointe du coude toujours le menton rentré je me déplace et puis là je peux peut-être serrer les poings très boxe on frappe au corps ou sur les zones sensibles et je m'amuse doucement à travailler l'art d'expérimenter passage d'épaules passage de hanches là oui sans arrêter j'essaie de tourner autour de ma cible tranquille sans trop frapper je présente bien la tête des métacas le devant du poing et ou je peux frapper main ouverte là très bien déjà là vous avez quoi faire vous vous familiarisez être à la fois en couvrant à la fois protégé peut-être que je viens de protéger très boxe de rue là très en génital je viens de faire barrière avec mon genou je suis ici ouais je m'amuse un peu hop barrière avec au genou ouverture je me cache si bien éventuellement là peut-être que j'élève une jambe je me protège j'attrape ma nuque là hop je travaille tranquillement ouais ça c'est bien ça et là je reprends ma série de 10 mètres de face ouais et en fait là mon ballon il est pas trop haut s'il est très haut il va partir dans tous les sens c'est super compliqué donc je répète autour de mon nez un peu plus moi d'accord et là vous allez être efficace et je cherche à viser être le plus droit possible main ouverte base de la main là hop et regardez les jambes on va y arriver un petit peu après au niveau des esquives après double pas ok là on travaille un peu les marteaux descendants un peu la locomotive toujours avec mon genou rentré en guise de barrière et là avec le côté du point là voilà je viens on peut descendant bien fermé les coups de trait du corps boum et toujours avec ce mouvement linéaire en fait tu as un visu tu cherchais le plus droit possible et tu traverses tu continues tu vas visualiser ton mouvement quand tu as lancé ton point ta main il y a toujours cette ligne de face d'accord en rectiligne là ouais ok là à l'heure je suis en travailler un qui n'est pas évident les crochets pour enfermer là en fait je m'envoie le ballon d'un côté à l'autre là hop tout doucement et je synchronise le bas ouais ça c'est plus dur et là en fait maintenant je regarde même plus ma poire je regarde derrière ma poire ça c'est pas mal aussi ouais au lieu de trop rester sur la poire bloqué moi j'ai vu que ça me gênait moins de regarder derrière et d'avoir une vue d'ensemble en général je sais où elle est cette poire cette tête qui se balade je le sais voilà j'abaisse mon menton menton bien rentré protection là ouais hop ça continue et là je m'arrête et je reprends ce qu'il en fait en fait pas c'est à lui et vous vous rappelez un peu sur les fondamentaux temps vers là ciao bombers baff là je viens t'aider Ан Data donc non, des fois ça peut revenir dans la tête à ça vient dans la tête, tu me protèges, revers, baffe, et je reviens, je laisse aller le tout en fait, là, un, deux, un, deux, un, quatre, je délivre, je me laisse aller, toujours mes mains à cœur, je suis vigilant, revers, baffe, un, deux, baffe, un, là, je fais pas trop de bruit parce que les voisins, ils vont devenir, j'ai dû mettre deux, trois petites bricoles pour que ça fasse moins de bruit, et là, en prenant, je travaille, les esquives, mon esquive latérale, je pousse mon épaule vers l'avant, je m'oblige à ça, et je fais comme si j'allais m'asseoir, là, je reste bien sur mes appuis, en fait, je vais peut-être mettre aussi du poids sur ma jambe arrière pour pouvoir revenir, j'ai esquivé, retrait, transfert de poids, 60%, les jambes, 60% sur ma jambe, voilà, je suis envoyé un coup, un, deux, un, un, je sors, je pousse, et en même temps, regardez, je pousse mon épaule, et ma râchante est protégée, là, ça demande quand même à avoir un gainage, un renforcement musculaire au niveau des trapèzes, hein, parce qu'on est assez souvent, voilà, par contre, s'habituer à relâcher, si c'est la situation de rue, dans un dialogue, parce qu'on travaille, on va éviter de croiser, je suis relâché, visage détendu, là, les mains en dialogue, peut-être une barrière, hop, j'en remets la barrière, là, un bon stop, bien sur mes appuis, et là, on va commencer à travailler les protections, je vais vous amener un petit truc sur la protection, encore, là, je viens bien attraper l'arrière de la nuque, l'arrière du crâne, je couvre mon visage, hein, je serre, c'est pas la plage, pas encore, mais je serre bien, j'optimise les protections, là, hop, double frappe derrière, hein, là, ouais, là, très bien, là, hop, je me protège, ça revient, hein, c'est pas mal, non, hein, hop, hop, là, ouais, et là, ouais, je peux peut-être bien avec les coudes, hein, hop, ouais, et là, vu qu'on est encore un peu dans les termes protections, je suis ici, je viens couvrir, je n'ouvre pas trop ma jambe, je suis tassé, là, frappe en même temps, simultané, là, ouais, hop, là, déplacement tout de suite sans croiser du niveau des jambes, ouais, et là, je reprends, je relâche, normalement, vous allez défendre vos peaux, hein, on est d'accord, mais là, pour éviter de perdre trop de temps, là, ok, dernier petit truc, là, c'était les coudes, assez sympa aussi, il y a un petit coup à prendre, il y a un petit truc à tester tout à l'heure, on faisait le crochet, je m'envoyais le ballon délicatement d'un côté et de l'autre, hop, et je commençais à l'avoir, là, je ne suis pas trop haut, pas trop, bras, le bras, je pourrais peut-être, je ne vais pas trop tester, mais bras bien parallèles au sol, ouais, je peux aussi, il faut s'amuser, hein, là, en l'occurrence, c'est moitié crochet, moitié percute, là, je peux peut-être aussi décaler, rentrer celui-là, là, déplacement, bon, je rentre, là, je suis ici, hop, et je reviens, hop, ok, le coude, les coudes, un, deux, un, c'est du direct, là, en plus, ça, c'est bien, vous voyez, je ne vais pas tout de suite, petit temps d'adaptation, je ne m'énerve pas, je vais y arriver, là, en l'occurrence, sur du latéral, là, un, deux, un, deux, un, hop, et là, je vais, voilà, je ne vous cache pas que ça commençait à me frustrer, là, je me suis dit, merde, je suis en direct, et là, je n'arrive plus, c'est ça, la magie, là, je suis là, toujours, synchronisé, bas, haut, vous avez vu, ma main remonte, près du visage, là, peut-être que je peux incliner, et derrière, je me protège, là, hein, j'incline, horizontal, là, hop, là, bah, là, hop, 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 Je recombine un peu les esquives. Je reprends un peu un dernier, histoire de déver un peu, quand même, avant de se terminer, avant de terminer ça, là, 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 passage de hanche, je pense à passer mon épaule des deux côtés. Mes épaule, hop je combine. Hop, hop, là, hop, là. Je peux peut-être mettre les dirheks, là, hop, là, protégé. Ah, chat, chat. Hop, Bodine, hop. Attention, des fois, je me vois faire, ça peut être 1-2, et là, ma main, elle traîne, 7, 1-2 hop, je reviens, tout de suite. je ne vais pas me gratter les fesses je suis vigilant je reviens ici l'action n'est pas terminée si c'est une situation de rue que j'ai eu besoin de riposter et là à un moment donné si je tombe que sur une bave ou un marteau et que je laisse mes bras traîner là il y a un retour dans la vraie vie ça va être pareil voire pire donc je reste vigilant, toujours les mains levé à hauteur des épaules et en apaisement je ne cherche pas à montrer que je fais du judo, du karaté, de la boxe tout ce sport là, de contact mais je suis dans un mode d'apaisement un dialogue mais à la fois déguisé j'ai une garde ça marche, un petit peu les fondamentaux de la DAC que je salue bien fort encore et encore je crois que je vous ai montré pas mal de choses maintenant on va travailler les esquives j'envoie un direct je pousse mon épaule vers l'avant je vais en mettre tout mon poids sur ma jambe avant là hop et je monte vite ce bras même j'essaie de garder ici là un, deux direct un, deux ou sinon je peux juste lancer deux là je lance un, deux toujours mes mains un, deux là j'ai bien engagé ma hanche je suis pivoté il y a un axe à la verticale et j'imagine cette rotation donc il y a quand même un gros engagement au niveau du pôle là ouais là hop là 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 je me jette pas dessus je reste où je suis là hop retour là derrière hop ouais hop le 1-2 est pas mal 1-2 esquive, esquive 1-2 retrait, retrait 1-2 esquive, esquive 1-2 retrait, retrait 2 esquive, esquive 1-2 3-1 hop marquant derrière très rue très box là et les joueurs déplacent je souffle je récupère là hop là protection je peux combiner je peux récupérer je travaille en bas sur les circulaires court j'amplifie mes mouvements très sport combat rue moins engagé très court là rapide ici au jonglet m'aide à revenir assez rapidement et à revenir dans ma position initiale éviter de se faire saisir la jambe éviter de chuter aussi c'est arrivé là ici j'ai des petits best-offs d'ailleurs que je vous montrerai plus tard c'est pas toujours aussi propre toutes ces vidéos il y a des failles grosso modo c'était je suis venu pour venir mettre un défonçant j'étais un peu trop incliné en arrière j'ai chuté bonsoir j'allais aussi à me rattraper mais tout dépend où je répartis le poids face au sol aussi c'est la chute imaginez-vous dehors des graviers il y a un glissant il y a plu merde il y a un peu d'huile sur la route voilà toutes ces circonstances de rue fait que ça devient compliqué alors là effectivement j'étais monté assez haut là c'est surtout pour moi pour ouvrir un peu les hanches gagner en souplesse en rue on va éviter de monter trop haut on va venir au niveau de laine on va favoriser aussi les frappes genoux mais même frappe genoux si je suis un peu engagé ça va être compliqué voilà c'est peut-être des petits plus plus surtout pour éviter aussi de vous blesser ici là en l'occurrence il y a une brique au sol il y a des angles il y en a encore un peu par là mon espace est restreint donc tout dépend où vous travaillez peut-être que vous êtes à la maison ou dans votre cas je ne sais quoi sécurisez aussi un peu l'environnement et surtout vous-même d'accord c'est important d'avoir les bonnes notions de ne pas forcément chercher ouais je vais monter ouais super j'y arrive ouais et tout non on va commencer déjà à avoir une bonne forme de corps comprendre la mécanique ce que je viens de vous montrer vous avez déjà de quoi faire là d'accord travailler ses esquives hop là je combine je crois que j'ai fait un peu le tour sur ce que je voulais vous montrer et après vous avez des enchaînements je peux peut-être venir en bas en haut et si et si un peu et je reviens un deux trois je travaille en haut hop je me déplace transfert d'appui crejet ici boum là hop là boum là hop là boum là boum là hop je me déplace pas plus je rééquilibre je change de garde je vous montre les jambes si je veux après pour assouplir vos hanches et vous faire plaisir quand on vient du sport de combat voilà je crois que je vous ai montré l'essentiel j'ai un petit truc à vous montrer plus tard je vais faire un petit tuto pour travailler vos esquives avec une balle de tennis voilà je vous montre cet exercice après merci d'avoir suivi ce petit training faites vous plaisir surtout et encore une fois allez-y méga doucement effectivement les vidéos que j'ai montré avant le niveau est bien haut on me l'a dit un petit peu voilà personnellement en ce moment avec ce confinement j'ai besoin de dépenser de l'énergie mais de ouf je suis quelqu'un qui est quand même très actif dans cette vie que ce soit sportivement voyage bref je vais pas vous raconter toute ma vie mais c'est un peu le truc du coup m'entraîner là actuellement c'est super important donc j'ai monté le niveau effectivement dans les préparations de cours j'ai monté le niveau mais vous avez mes amis mes collègues de la DAC qui ont fait des vidéos plus simples pour certains thèmes plus complexes pour d'autres donc je t'invite c'est à regarder la page de l'académie des arts-combat de voir tout ce qui a été fait ces derniers temps t'as même la création j'ai mis 2-3 liens sur ma page mais je t'invite encore à aller regarder un petit peu la création d'un ballon par Eric après il y a eu Michel et puis d'autres collègues notamment Fred qui a fait des super belles vidéos Jérémy Blanc aussi aller regarder leur travail et voilà maintenant vous voulez un peu plus de punchy en ce moment bingo je suis dedans donc je vous montrerai 2-3 trucs encore en plus parce que je me fais plaisir d'abord et après je vous partage tous ces petits trucs je remercie aussi j'ai oublié de remercier Philippe et Giel qui a mis des protocoles aussi de préparation physique que j'ai beaucoup aimé je m'en suis inspiré donc un gros clin d'oeil à lui et encore une fois aussi aller regarder son travail sur la page sur sa page à lui ou la page de l'ADAC voilà les amis et bien bon entraînement à vous et s'il vous plaît bougez le plus possible d'accord c'est super important il y a besoin d'avoir les esprits clairs c'est pas facile on voit le premier je vous assure que voilà c'est le temps-ci si j'ai pas mon ami ici je suis pas bien bon voilà allez je vous dis à très vite je vais couper le live et puis mettez des petits commentaires si ça vous a plu si vous voulez voir un petit truc en plus la prochaine je referai encore un petit live et je m'inspirerai de tout ça ok les amis salut c'est parti